Le cerveau humain est la structure la plus complexe de l'univers. On a appris avec le temps à mieux le connaître. Mais il reste encore beaucoup à élucider. Comme par exemple ce qui se passe dans le cerveau d'un patient plongé dans un profond commun. Une équipe de chercheurs vient de découvrir que même dans cet état, le cerveau est plus actif qu'on ne le croyait. Cette ligne représente l'activité électrique du cortex. Quand celle-ci devient droite, on pourrait croire qu'aucune activité ne subsiste dans le cerveau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les travaux récents d'un chercheur de l'Université de Montréal ont même permis de découvrir une toute nouvelle forme d'activité au-delà de cette limite jamais franchie jusqu'alors. La première chose, ça nous a appris que la ligne électrique n'était pas la dernière frontière d'un cerveau vivant. Florine Amzica est neurophysiologue. Depuis de nombreuses années, il s'intéresse aux états de conscience. Il tente ainsi de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau quand il est plongé dans un coma très profond. Pour y parvenir, il faut enregistrer, à l'aide d'un électroencéphalogramme, le signal électrique généré par les neurones de l'enveloppe du cerveau, le cortex. Une structure fondamentale qui joue un rôle clé dans la mémoire et la conscience. C'est en quelque sorte le chef d'orchestre du cerveau. Lorsqu'un patient sombre dans un coma de plus en plus profond, on observe généralement une baisse progressive de l'activité du cortex. Cette activité devient alors de plus en plus saccadée, couplée avec des moments d'inactivité de plus en plus long. C'est ce qu'on appelle le stade de bouffée suppressive. Au-delà de ce stade, on assiste à l'apparition d'une ligne droite qui témoigne de l'absence d'activité électrique dans le cortex. C'est la ligne isoélectrique. Si cette ligne apparaît et se prolonge chez un patient ayant subi un grand traumatisme crânien ou un arrêt cardio-respiratoire, c'est de mauvaise augure. Nous sommes alors en présence d'une pathologie majeure, potentiellement irréversible. Plus le coma est profond, s'il arrive dans le voisinage de la ligne isoélectrique, ceci trahit une inactivité des réseaux corticaux. Inactivité des réseaux, ça veut dire que les neurones n'ont plus d'activité, ils ne communiquent plus les uns avec les autres. Et s'ils ne communiquent plus, les liaisons qui se sont formées par les synapses meurent. C'est pour ça qu'un coma ne doit jamais être dépourvu de stimulation. Et pourtant, c'est ce qui est naturel au coma. C'est une diminution des stimuli ou de la pénétrance des stimuli vers le cerveau. Or, récemment, l'équipe de Florine Hamzica a pu plonger artificiellement des animaux dans un coma hyper profond et démontrer qu'il subsiste une activité au-delà de la ligne isoélectrique. Une activité encore jamais répertoriée. Le signal électrique, enregistré en provenance du cortex, n'avait en effet rien de comparable aux tracés habituels pour cette partie du cerveau. Ce nouveau type de coma, appelé « complexe nu », avait plusieurs caractéristiques étonnantes. On a induit un coma de façon contrôlée par la médication chez des animaux et on a observé qu'en réalité, au lieu de tuer le cerveau, on a réussi à réactiver l'activité corticale même et donc on a retrouvé une activité au niveau de l'électroencephalogramme. Encore plus surprenant, ce tracé provenait d'un signal initialement généré par l'hippocampe, une petite structure reliée à la mémoire et à l'apprentissage située dans les profondeurs du cerveau. Ce signal de l'hippocampe était ensuite transmis vers le cortex, permettant ainsi sa lecture sur l'électroencephalogramme. Donc, on assiste, disons, à une passation des pouvoirs, si l'on peut dire, du cortex, qui est très actif et qui est maître à bord pendant qu'on est éveillé. Il est toujours pas mal en charge quand on est endormi, mais il perd de plus en plus de ses plumes et de ses pouvoirs à faire à mesure que le coma avance. Ceci se fait en parallèle avec la prise de plus en plus du pouvoir par des structures sous-corticales. Ça peut être le thalamus, mais notamment dans ce cas-là, c'est l'hippocampe. Et c'est à ce moment-là que l'hippocampe et la puissance de ses oscillations a le pouvoir de commander et d'imposer un type d'activité au niveau cortical. Et le cortex ne fait que suivre ce que l'hippocampe lui dit de faire. Le professeur Hamzika et son équipe venaient donc de découvrir que lorsqu'un cerveau animal est plongé dans un coma hyper profond, une structure insoupçonnée, l'hippocampe, est capable de prendre le relais du cortex et d'induire une activité à l'ensemble du cerveau. Mais il restait toutefois à savoir si cet état nu pouvait aussi être détecté chez l'humain. Un beau jour, je reçois un appel téléphonique d'un collègue de Roumanie et il me fait part d'un patient qu'il était en train d'enregistrer et il voyait là des signaux qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant dans sa vie. Il avait cherché dans ses manuels de référence, il n'a pas trouvé plus. Il me demandait si moi je pouvais l'éclairer là-dessus. Alors je lui ai demandé de m'envoyer les signaux. Lorsque ce patient est amené à l'urgence, suite à un arrêt cardio-respiratoire, il est inconscient et sujet à des convulsions incontrôlables. Pour empêcher ces convulsions, dommageables pour le cerveau, on lui administre de fortes doses de sédatifs. Ceux-ci le plongent alors dans un coma très profond, au-delà de la ligne isoélectrique. Un état très similaire à ce que le professeur Amzika avait déjà observé chez ces animaux. Un écho de l'hippocampe transmis jusqu'au cortex, l'état nu. Au bout de quelques jours, ils ont essayé le retour vers un coma plus superficiel. Et on a vu que les complexes nus s'étaient transformés dans un coma plus superficiel de la ligne isoélectrique. Ensuite, encore plus superficiel dans l'état de bouffée suppressive. Et ensuite, évidemment, ça permettait, étant donné qu'on était dans un coma connu, on était en terre connue, ça permettait des espoirs pour le ramener éventuellement vers la conscience. Dans cet état de bouffée suppressive, le cortex reprend alors en partie le contrôle du cerveau, même si son niveau d'activité est beaucoup plus faible qu'à l'état éveillé. Il est aussi facilement excitable, ce qui explique une stimulation minimale, comme cette pression de la main, à un effet cérébral important et presque instantané. Les chercheurs avaient alors une indication que non seulement le complexe nu pouvait exister chez l'homme, mais aussi qu'il pouvait maintenir une activité importante au niveau du cortex et qu'il était possible de revenir par la suite à un coma mieux connu. Le professeur Amzika s'est alors demandé si ce type de coma très profond qui va au-delà de la ligne isoélectrique et qui est induit artificiellement ne pourrait pas aider la condition des patients qui ont des dommages au cerveau. Il faut dire que le coma artificiel est déjà utilisé pour aider le cerveau à se réparer, entre autres, en diminuant ses besoins en oxygène et en glucose. La neuroprotection est une des vertus du coma iatrogène. Le problème, c'est que des fois, la neuroprotection arrive soit trop tard, parce que le dommage est déjà fait, soit elle ne va pas assez loin, parce que jusqu'à date, la ligne isoélectrique était la frontière ultime et on ne voulait pas s'en approcher. Avec cette découverte, on sait qu'on peut passer à un coma plus profond et de façon réversible. il y a lieu à se questionner si ce coma qui est plus profond, qui en même temps garde ou entraîne une activité de réseau importante et qui en plus pourrait permettre une neuroprotection plus efficace, ne serait pas une voie à envisager. L'étape dans laquelle on se trouve, c'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Il faut faire des études et on espère avoir les moyens pour s'y dédier. À l'Institut neurologique de Montréal, la neurointensiviste Jeanne Treitelbaum estime qu'il faut être prudent quant aux applications cliniques à court terme de cette découverte. Mais il n'est pas surprise que cet état de coma soit originaire de l'hippocorne. En l'air, en l'air. En l'air, en l'air. Notre cerveau est formé avec l'évolution et la partie la plus primitive évolue justement du centre, avec l'hippocampe, avec nos structures les plus médianes. Elles sont les plus vieilles et elles survivaient tout seules et on avait notre façon instinctuelle comme mollusque ou autre de fonctionner avec notre environnement. Et avec l'évolution, surtout chez l'homme, on a développé ce cortex-là qui est très abondant, très détaillé et trop gros même, surtout au niveau frontal. La partie la plus élémentale implique l'hippocampe et ce qu'on est en train de voir, c'est ce bruit de fond-là, ce cerveau le plus primitif qui ressort et qui peut prendre la relève et dicter un cortex endormi, un rythme de fond. La découverte de l'état nu s'avère ainsi une étape de plus pour les chercheurs dans leur quête de la compréhension du fonctionnement du cerveau. Un autre pas pour eux dans le long tunnel que représente la recherche sur le coma profond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada